Pour Renault, le constructeur a présenté ce matin son plan de réorganisation. Justine Vassaigne, vous êtes sur les quêtes Seine, beaucoup d'annonces. Mais la principale à retenir, c'est la création de ces deux filiales, Justine, Ampère et Ors. D'abord, Ampère, c'est le premier pur player de l'électrique dans l'automobile. C'est ainsi que Luca Demeo présente sa nouvelle filiale à 100% électrique. Donc Ampère va regrouper tous les actifs de l'électrique du groupe Renault. C'est une deux doigts de ruts de Maubeuge dans les Hauts-de-France. Mais Ampère, c'est aussi et peut-être avant tout une tech compagnie, explique Luca Demeo. C'est un smartphone sur quatre roues. 10 000 salariés vont travailler pour cette nouvelle entité. Parmi eux, 3 500 ingénieurs, tous spécialisés dans le software. Ampère va faire son entrée en bourse au plus tôt au second semestre 2023. Avec cette entrée en bourse, Renault espère lever des fonds, générer du cash pour se financer justement dans l'électrique. Renault va conserver une forte majorité au sein du capital d'Ampère. Qualcomm, le fabricant américain de puces électroniques, va être actionnaire de cette nouvelle entité. La participation de Nissan et de Mitsubishi est à l'étude, nous dit Luca Demeo ce matin. Avec Nissan et avec Mitsubishi, les discussions continuent. La dynamique est positive, je vous en dirai plus dans quelques semaines, nous a dit Luca Demeo, qui n'a pas été très prolixe sur la question. Et puis vous l'avez dit, Sandra, à l'autre annonce, c'est évidemment la création de Hors, entité cette fois à 100% thermique. Une entreprise qui sera détenue à 50% par Renault, à 50% par le constructeur chinois Jili. D'autres partenaires pourraient bientôt rejoindre Hors, nous a dit Luca Demeo. Pourquoi pas un acteur du pétrole et du gaz ? Et là on pense évidemment à Saoudi Aramco, dont le nom a beaucoup circulé ces dernières semaines. Merci Justine Vasseur.